L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 48-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 21 février 2019, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles sur la Côte du Sud. En manchette. La ministre Proulx en attente de la réponse du MTQ concernant le réaménagement du viaduc à Saint-Jean-Port-Joli. Témoins recherchés à Lévis pour un accident mortel. Également, grand excès de vitesse à Arma. Ouverture officielle de la salle de jeu Le Chat-Perché à Saint-Pascal. La région du Kamouraska, celui à Montréal. Des journées de la persévérance scolaire qui sont inspirantes dans les écoles de la Commission scolaire de la Côte du Sud. Hydro-Québec continue de surfacturer ses clients. Et Côté sport, retour sur le festi hockey de Saint-Denis de Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Le Chat-Perché à Saint-Denis de Kamouraska. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision SEMA-TV. sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Panfil et en direct sur la page Facebook de SEMA-TV.ca. Suite à la demande du Conseil de la MRC de Lillet au ministère des Transports du Québec, d'accélérer le processus de planification et de réalisation des travaux visant le réaménagement du carrefour formé de l'autoroute Jean-Lesage, la 20 Est et de la route 204 menant vers Saint-Panfil pour assurer une meilleure fluidité, mais surtout une plus grande sécurité aux usagers. SEMA-TV Nouvelle a pris contact avec le bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx afin de savoir quelle était sa position dans ce dossier. Selon son attaché de presse, Antoine de la Durantais, la ministre attend de connaître l'état de la situation du ministère des Transports du Québec avant d'intervenir directement dans le dossier, si, bien entendu, celui-ci le nécessite. Rappelons que la MRC demande au ministère des Transports du Québec de procéder, dans les meilleurs délais, au réaménagement du carrefour de l'autoroute 20 et de la route 204 avant que des événements dramatiques ne surviennent. Le service de police de la Ville de Lévis demande l'aide de la population afin de retrouver des témoins de l'accident mortel survenu le 19 février dernier vers 19h. Les policiers sont présentement à la recherche de deux individus à bord d'un véhicule de couleur pâle, possiblement blanche, qui était stationné à l'intersection du boulevard Guillaume-Couture, sur la rue L'Angelier à Lévis, dans le secteur de l'Ozon, en direction au sud, à l'heure de l'accident, soit plus précisément vers 19h. Si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez ces personnes, nous vous demandons de communiquer avec l'enquêteur Marie-Ève Roy au 48 835 4960, poste 8318. La police de Lévis demande également à toute personne qui aurait été témoin de l'accident, mais qui n'aurait pas été rencontrée par les policiers, de bien vouloir communiquer avec l'enquêteur. Mardi, vers 17h15, un policier du poste de la MRC de Bellechasse a intercepté un automobiliste qui circulait à plus de 150 km heure dans une zone de 90 sur la route 281 à Arma. Le conducteur, un jeune homme d'Arma, âgé de 31 ans, a ainsi reçu un constat d'infraction pour grand excès de vitesse pour une amende de 1228 $ et 14 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours et son véhicule a été remisé. C'est en présence de plusieurs invités que la Maison de la Famille a souligné l'ouverture imminente de sa nouvelle salle de jeu, le Chat-Parché, qui sera désormais ouverte le 23 février prochain à Saint-Pascal. Grâce à une importante campagne de financement qui a été menée le printemps dernier, la Maison de la Famille a recueilli 70 000 $, dis-je, permettant ainsi de créer une nouvelle salle de jeu pour les enfants du Kamouraska. Un projet comme celui-là n'aurait pu voir le jour sans la contribution des acteurs du milieu et de la population, de mentionner Mme Julie Théberge, directrice de l'organisme. La Maison de la Famille est donc déménagée dans de nouveaux locaux, au sein du même bâtiment, répondant mieux à ses besoins et permettant d'améliorer son offre de services et d'activités. Elle se situe désormais au 580 A, rue Côté, à Saint-Pascal. En plus d'être un lieu parfait pour les tout-petits, cette salle deviendra un espace de rencontre pour les parents qui pourront y échanger sur leur réalité, boire un café, prendre un temps d'arrêt. De plus, la salle sera mise à la disposition des gens qui aimeraient la louer pour une fête d'enfants et sera ouverte pour les Jeux libres à différents moments identifiés sur le site Web mfkoumfkamouraska.com. Cette nouvelle salle de jeux sera, sans contredit, un lieu de rassemblement important pour les familles de tout le Kamouraska. Cet endroit permettra aussi aux enfants, nos citoyens de demain, de développer leur créativité et de s'épanouir, de mentionner le préfet suppléant Jean Dallaire. Rappelons ici que la MRC du Kamouraska, par l'entremise du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie, a contribué au projet à la hauteur de 13 000 $. Également, la Ville de Saint-Pascal a offert une contribution équivalente à 20 000 $ en effectuant des travaux d'aménagement à l'intérieur des locaux. De plus, Cosmos Kamouraska, la clinique vétérinaire du Kamouraska, la caisse des jardins du centre de Kamouraska, via son Fonds d'aide au développement du milieu et la compagnie Normand Limité, sont les principaux commanditaires de la salle de jeu Le Chat-Perché, avec une contribution totalisant 12 000 $. On prend une pause, on vous revient avec d'autres nouvelles sur la Côte du Sud dans quelques instants. Des vies comme celles de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. La semaine des régions battait son plein du 4 ou 8 février dernier, et en plus des actions orchestrées par Place aux jeunes en région, le PAJR, à Montréal et à Québec. Le Kamouraska était, quant à lui, présent au Salon de l'emploi et de la vie en région PAJ, le mercredi 6 février dernier. Pour cet événement, plusieurs employeurs du Kamouraska ont fait parvenir leurs offres d'emploi à l'équipe des partenaires, composés de la MRC de Kamouraska, des représentants de Place aux jeunes Kamouraska, de l'organisme Projection 1635, la Ville de Saint-Pascal, Développement économique de la Poquetière et le Bureau des services Québec de la Poquetière. L'équipe y a rencontré des personnes très intéressées par le Kamouraska et ses offres d'emploi. L'alliance que nous créons avec nos employeurs est porteuse, puisque, selon ou lorsque l'on jumelle le milieu de vie aux offres, tout le monde y gagne, de mentionner Annie Lavoie, conseilleure en communication et marketing chez Promotion Kamouraska. Déjà emballés par la région et la qualité de ses emplois, bon nombre de personnes rencontrées ont laissé leurs coordonnées pour leur prochain séjour exploratoire de Place aux jeunes Kamouraska. Des représentants de notre territoire allant à la rencontre des gens dans ce genre d'événement demeurent très pertinents et la réponse des participants est très favorable. Ils cherchent exactement ce qu'on offre ici, qualité de vie et employeurs de choix, de conclure le préfet Yvon Soucy. De telles sorties sont également prévues tout au long de l'année, notamment à Rimouski ainsi qu'à Québec et à Montréal. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont eu lieu du 11 au 15 février dernier, le CFP de l'envolée de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a honoré 11 de ses élèves les plus persévérants. C'est lors d'une cérémonie au restaurant-école La Marmite d'Or, de mardi 12 février dernier, que les enseignants de chaque secteur de formation du centre ont lu un mot pour présenter leurs élèves. La fierté se ressentait sans aucun doute. Les élèves qui se sont démarqués pour leur persévérance scolaire sont Vincent Claveau en cuisine d'établissement, Maurice Vachon, Stephen Caron et Martin Lacasse, tous les trois en technique d'usinage, Mylène Leforteur en administration et commerce, Vicky Deschamps en tôlerie de précision, Amélie D. Coulombe en service de la restauration, Jean-Mathieu Grenier en mécanique automobile, Nathalie Derry en assistance à la personne en établissement et à domicile, Hélène Septier en santé, assistance et soins infirmiers, première année, et Alice Tesconi et santé, assistance et soins infirmiers, deuxième année. Mme Géseline Caron, préfète de la MRC de Montmagny, Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny, Alain Grenier, président du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, ainsi que Jean-Marc Jean, directeur général de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, était sur place pour remettre les certificats de persévérance aux élèves méritants. D'autres invités mettant en vedette la persévérance scolaire avaient lieu dans les écoles de la Commission scolaire, par exemple, du côté de l'école primaire Saint-Thomas. Les élèves des classes de 4e, 5e et 6e années ont reçu la visite de Zachary Maheux et de Mathieu Ferla, deux joueurs de l'équipe de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud, qui ont discuté avec eux de l'importance de persévérer à l'école malgré les difficultés qu'ils rencontrent parfois sur leur parcours. Ils ont aussi abordé l'importance d'être disciplinés pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Toujours dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, un concours de la meilleure photo sur la persévérance était proposé aux élèves des écoles primaires de la Commission scolaire l'école Provencher de Saint-Anselme, qui a été couronnée gagnante. De son côté, le CFP L'Envolée a remporté dans la catégorie de la meilleure vidéo. Rappelons que cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, la Préca. Hydro-Québec continue d'encaisser les trous perçus. L'an dernier, ils ont atteint 182 millions de dollars, soit exactement le double du montant surfacturé en 2017 qui était de 91 millions de dollars. C'est ce que révèlent les résultats pour l'exercice 2018, dévoilé hier mercredi à Montréal. Depuis deux ans, Hydro-Québec a ainsi fait payer 273 millions en trop à ses quelques 4 millions de clients québécois. Or, depuis 2017, le gouvernement du Québec oblige la société d'État à remettre au moins 50 % des trous perçus par un mécanisme de traitement des écarts de rendement. Le restant des trous perçus demeure dans les coffres d'Hydro-Québec et de son actionnaire principal, le gouvernement du Québec. L'an dernier, Hydro-Québec a été contrainte de remettre à ses abonnés 45 millions de dollars sous forme de rabais inclus dans sa demande tarifaire actuelle devant la Régie de l'énergie. Hydro-Québec demande une hausse des tarifs, croyez-le ou non, il demande une hausse des tarifs cette année de 0,8 % pour 2019. Cette année, Hydro-Québec devra remettre 120 millions de dollars à ses clients lors de la prochaine demande tarifaire qui sera déposée devant la Régie au cours de l'été prochain. Nous, on suit la loi. On va remettre 120 millions de dollars au bénéfice de notre clientèle a fait valoir mercredi le président directeur général, M. Éric Martel, lors de la présentation des résultats annuels. On se souviendra qu'après avoir réclamé un remboursement, le gouvernement Legault a fermé la porte en novembre dernier quant à la redistribution des trous perçus de 1,4 milliard de dollars aux clients d'Hydro-Québec. Dans l'opposition, la CAQ avait pourtant réclamé un remboursement des trous perçus aux clients de la Société d'État. En 2017, une pétition de l'Assemblée nationale de plus de 48 000 noms et exigeant le remboursement avait même été menée et déposée par la députée de la CAQ, Chantal Soucy, au bureau du ministre libéral responsable d'Hydro-Québec, Pierre Arcand. Des calculs effectués par la CAQ démontraient qu'entre 2008 et 2016, les Québécois avaient payé 1,5 milliard de dollars de plus que ce qu'ils auraient dû payer sur leur facture d'électricité, soit environ 350 dollars par client. En 2018, Hydro-Québec a vu ses profits augmenter de 12 % pour atteindre 3,192 milliards de dollars, une progression liée principalement à la vente de sa filiale TM4. Sans les revenus de 277 millions de dollars provenant de la vente de 55 % des actions de TM4 à la multinationale américaine Dana, Hydro-Québec aurait vu son bénéfice net progresser de 69 millions de dollars l'an dernier. Hydro-Québec dit avoir franchi le cap des 36,1 TWh d'exportation d'électricité pour la première fois de son histoire en hausse de 5 %. Or, les exportations d'électricité ont rapporté un bénéfice net de 744 millions de dollars, soit moins que l'an dernier, en raison de la baisse des prix observés sur le marché du nord-est américain. Hydro-Québec en 2018, écoutez bien. Revenus totaux, 13,86 milliards de dollars. Bénéfice net de 3,192 milliards de dollars. Vente d'électricité au Québec, 12,1 milliards. Prix moyen obtenu à l'exportation 4,4 cents de kWh. Dividende remis au gouvernement, 2,394 milliards de dollars. Belle entreprise, n'est-ce pas? Mais qui appartient à l'État. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Géricault de Lillet. pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Géricault peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Géricault, 88-234-7524, de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Géricault, pour enfin réaliser votre rêve. Donc, côté sport, la première fin de semaine de février a eu lieu le Festi Hockey à Saint-Denis de Kamouraska, un événement sportif organisé par l'Association sportive de Saint-Denis qui se déroule sur trois jours. Samedi, le 2 février dernier, huit équipes de hockey se sont affrontées à la patinoire du complexe municipal. En fin de journée, c'est l'équipe de Guillaume Bouchard qui est reparti avec les honneurs. Et dans un geste d'une grande générosité, les membres de l'équipe Géricault ont décidé de remettre la bourse du tournoi au montant de 500 $ à Nicolas Duval de Saint-Joseph qui lutte contre le cancer afin de le soutenir, lui et sa famille. Quel beau geste. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les temps des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 5-9-8-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bonjour, Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Maintenant ouvert. Déco-surface, l'entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélard. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface, l'entrepôt. 132 Tachet-Ouest, Montmagny. 241-2002. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, c'est un petit répit côté température froide alors que les températures vont considérablement s'adoucir. Hier matin, à la même heure, c'était tout près de moins 20. Et ce matin, à 6 heures le matin, c'était moins 8 degrés. Donc, ça s'est grandement amélioré. Mais la neige a fait son apparition au cours de la nuit dernière et ça nous donne les détails pour cette journée de jeudi. Voici donc les prévisions de la météo pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit du temps nuageux avec des précipitations encore. On devrait recevoir, là, en cette journée de jeudi, tout près de 5 centimètres supplémentaires. Il y en a déjà tombé au cours de la nuit, 3 ou 4, tout dépendant des régions, avec des températures douces à moins 4 degrés. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons pourraient recevoir encore plus ou moins 1 centimètre. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recevoir tout près d'une dizaine de centimètres. Entre 7 et 10, c'est ce qu'on nous prévoyait d'ailleurs hier. Pour la nuit prochaine, ça se dégage. Il y aura encore quelques passages nuageux. Ce sera un petit peu plus froid avec moins 10 degrés et aucune précipitation pour la nuit prochaine. Les vents qui vont souffler aujourd'hui à tout près de 40 km heure, ça va causer de la poudrerie à certains endroits. D'ailleurs, c'est déjà débuté. On en parlera dans l'état des routes tout à l'heure. Mais il y a de la poudrerie par endroits. Ça diminue la visibilité à certains endroits. Ce soir, les vents seront encore présents de direction ouest à tout près de 30 km heure et diminueront l'intensité au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, on nous prévoit du beau soleil. Ça va se dégager. Il restera encore quelques nuages, mais quand même, ça va se dégager et nous apporter du beau soleil et quelques passages nuageux et des températures douces, moins 4 degrés. Pour samedi, quelle belle journée pour pratiquer les sports d'hiver. Ciel variable. Donc, il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux encore plus présents vers la fin de la journée parce qu'il y a un système qui va nous atteindre dimanche et lundi et nous apporter passablement de neige. Donc, pour samedi, ciel variable avec moins 4 degrés. Pour dimanche, 15 à 20 cm de neige et on nous prévoit des vents du nord-est à tout près de 40 km heure. Donc, de la neige et du vent, c'est ce qu'on nous prévoit pour dimanche. Et ce système va encore nous apporter 5 cm supplémentaires pour lundi. Cependant, les températures demeurent douces, moins 3 pour dimanche et moins 4 pour lundi. Mais, il faudra surveiller justement ce système pour dimanche parce qu'on sera du point de congélation. À ce temps-ci, au moment où je vous parle, on parle de neige, mais ça pourrait changer en grésile, en pluie verglacente ou en pluie, dépendamment du mercure. Donc, moins 3 degrés pour dimanche, 15 à 20 cm. Et lundi, un 5 cm supplémentaire. Ce sont naturellement des prévisions de météo-média. Et ça demeure doux pour lundi avec moins 4 degrés et les vents qui seront encore présents à tout près de 40 km heure de direction nord-est qui vont causer de la poudrerie. Pour mardi, ça se dégage et ce sera le retour du soleil, mais accompagné de temps plus froid avec moins 10 degrés comme maximum pour mardi, moins 11 pour mercredi avec du soleil, mais il y aura de fréquents passages. Je m'ajoute donc ciel variable avec moins 11 comme maximum. Et jeudi, c'est le retour du soleil avec moins 9 degrés. Donc, des températures plus douces, mais cette neige qui doit se poursuivre tout au cours de la journée et ce système qui va nous atteindre en fin de journée samedi et nous apporter encore une fois passablement de précipitations pour dimanche et lundi. L'État des routes présenté par le garage Fénon-Landlois à Montmagny qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fénon-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage Fénon-Landlois et fils, 4e rue Montmagny, 288 56 22. Donc, l'État des routes, toutes les routes sans exception sont en A&G. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct. Il est aux alentours de 8h28. Donc, actuellement, il y a une fermeture de l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 424. C'est dans le bout de Rivière-Ouêle. C'est fermé en direction au ouest. On parle de Saint-Roc-des-Landlois dans ce coin-là. C'est indéterminé. Il y a un accident justement parce que la visibilité est réduite de Montmagny vers la Pocatère sur l'autoroute 20. Donc, il y a fermeture de l'autoroute 20 en direction ouest au kilomètre 424. C'est tout près de Saint-Roc-des-Aunais. Donc, il faudra prendre cette fermeture de route en considération. Toutes les autres routes sont glissantes, enneigées par endroits. Donc, si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, soyez extrêmement prudents. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Grandeur naturel et Montnaturel à Montmagny à se gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achats en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur naturel et Montnaturel pour vivre mieux et en santé. Sainte-Thomas Montmagny du 4Bit 88-97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cematv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 21 du mois de février 2018. Dans une semaine, on sera à la dernière journée du mois de février. Là, tu vas dire, écoute, vous allez dire, pardon, Michel, ça va faire. Il me semble que ça passe déjà assez vite de même. Oui, mais la neige, on parle d'état des routes, on parle d'accidents sur la route, on parle encore de 15 à 20 cm pour dimanche. Je pense que tout le monde va apprécier l'arrivée du printemps. Mais ce qui est encourageant, c'est, j'espère que vous avez remarqué, surtout par temps clair, ça paraît vraiment que les journées rallongent. Ça va jusqu'à vers 18 heures ou encore, on voit le nord qui est encore clair. Alors, il y a de l'espoir, on s'en va dans la bonne direction. Mais oui, effectivement, dans une semaine, on entreprenera le mois de mars. Je pense que tout le monde va le saluer, mais le mois de mars, c'est encore un mois de tempête, tempête des sirops d'érable, puis des... Je cherche, là, des corneilles, OK? Mais il y a tellement de tempêtes, là, la tempête du printemps. Bon, parce que là, vous avez dû remarquer que vos ventes de neige sont assez hauts, hein? Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Bon, il y a des choses bien plus drôles aujourd'hui et bien plus agréables, c'est de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 21 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Serge Côté. C'est Louise et Jean-Louis Lemieux qui vous souhaitent bon anniversaire, Serge Côté, aujourd'hui, 21 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Édith Lavoie du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, madame Édith Lavoie, aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à France Côté. C'est votre maman qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, France Côté, en ce 21 février. Et ces noms s'ajoutent à ceux déjà dans notre boîte de tirage. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau, 25 $, pour dépenser dans ces belles allées, dans ce beau magasin IGA. Donc, c'est un beau cadeau qu'on vous donne et que, heureusement, IGA nous participe à ce don, à ce beau cadeau, à ce certificat cadeau à chaque semaine. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sophie Turner, actrice britannique, révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of the Thrones. Elle a 23 ans aujourd'hui. Colette Provencher, Miss Météo, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, mais on ne sait pas quel âge elle a. Ellen Philippot Page, actrice canadienne, née à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle a 32 ans. Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice et chanteuse française, 36 ans. Et Jennifer Love Ewitt, actrice américaine. Elle a 40 ans. On se souvient du décès, le 21 février 2018, de Billy Graham. Tout le monde se souvient de lui. Il a 99 ans. Influent prédicateur évangéliste américain. Et également, Claude Michaud, quel bon comédien, décédé en 2016 à l'âge de 77 ans, qui était très malade. Il a été longtemps malade avant de décéder. Alors, Claude Michaud, qui a fait entre autres les pierres à feu, mais a joué également dans de nombreux rôles à la télévision. Un excellent comédien. Décédé à l'âge de 77 ans. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny pour notre recette culinaire en compagnie de nos deux collègues, Benoît et Luc. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de l'ordre de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de l'ordre de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Tâches-et-Ouest-Montmagny, de 98-73-35. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Tâches-et-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cématv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, 70 Boulevard Tâches-et-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, qui est un petit peu particulière aujourd'hui. Arrêtez donc. Oui. Ce qu'on passe, on s'est fait en collo. Oui. Et là, cette semaine, c'est avec... Non, non, n'ayez crainte. J'ai peur. Mais je pourrais en faire un, peut-être. Non. Pour saluer le... La retenue, s'il vous plaît. C'est ça. Parce que c'est la dernière chronique culinaire qu'on fait ensemble, avec Luc. Parce que Luc nous quitte officiellement le 1er mars. La semaine prochaine, Luc viendra en studio. C'est son choix, que je respecte d'ailleurs. Alors, c'est la dernière chronique culinaire. Il va y en avoir d'autres. Moi, je le souhaite. J'espère. Mais, comme Luc quitte le 1er mars, c'était la dernière chronique culinaire qu'on fait ici, au magasin Coir Pluvier, etc. Et après quoi, selon... Et à sa demande, la semaine prochaine, ils viendra en studio. J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est la dernière avec moi. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Parce que je trouve intéressant ce qu'on a apporté au fil du temps à nos membres, à notre clientèle. Donc, je souhaite ardument que ce projet-là continue dans le temps. Luc, moi, je vais toujours te dire quelle est la meilleure façon de vendre un magasin d'alimentation et ce qu'il y a à l'intérieur que de part des recettes avec un chef cuisinier qui nous présente une multitude de nouveaux produits. Parce qu'on a présenté depuis 100 quelques chroniques beaucoup de nouveaux produits qui ont fait la réparation. La semaine passée, on parlait de la microbrasserie Côte-du-Suite, la sauce à la viande, de poulets, de poulets, de poulets de grain. Alors, moi, c'est ce que j'apprécie, Benoît. C'est que tu nous arrives souvent avec des nouveaux produits qu'on découvre au magasin. Alors, c'est une belle façon pour vous que d'offrir ou de présenter les produits que vous avez ici au magasin d'alimentation. Nous aussi, grand marché d'alimentation. Oui, au fil du temps, c'est sûr, on a développé depuis 2013, des partenariats très particuliers avec des producteurs de chez nous, des transformateurs de chez nous. On a utilisé leurs produits dans nos chroniques qu'on parle aux élevages bonneaux, les porcs bonneaux, aux cédérilles, la pomme du Saint-Laurent, les vergers gaudreau. Nommez-en. On a travaillé avec leurs produits à eux de chez nous pour montrer aux gens que ça se fait. C'est autour de notre cabane, c'est autour de chez nous. Donc, on nous a permis de découvrir plein de choses, plein de petits trucs alimentaires. Donc, ce fut extrêmement agréable, effectivement. Puis, souvent, on est dans l'épicerie, on regarde, mais qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange? Bien, si on aura aidé quelques personnes à changer ou essayer, essayer de nouvelles choses parce que l'alimentation évolue. On est confrontés au web, on est confrontés aux médias, on est confrontés à des publications, des journaux, des revues qui ne cessent de sortir année après année. Donc, d'aller chercher quelques petits trucs à l'intérieur, bien, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Qu'est-ce que Benoît nous prépare aujourd'hui? C'est un poulet, une poitrine de poulet à la crème d'asperge, quelque chose dans le genre. Là, si je me souviens bien. OK. Benoît, peux-tu préciser? Oui, c'est une suprême de volaille avec la crème d'asperge. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je le prends dans les 5-15, OK? C'est toujours avec 4 ingrédients. Je trouve que c'est vraiment facile. Pour ma part, moi, j'aurais pris vraiment mes champignons, j'aurais fait ma sauce moi-même. Peut-être dans les autres chroniques, je vais vous montrer à faire peut-être plus de sauce, peut-être plus des bases pour vous montrer à vous rendre plus loin. Puis, vous pouvez prendre votre suprême de volaille et avoir 50 sortes de sauces parce que vous pouvez varier avec une suprême de volaille, avec la brochette de bœuf, une panoplie. Parce que chaque sauce va avec ou les épices, surtout qu'on s'en va vers le beau temps, j'espère. Parce qu'avec toute la neige qu'on a eue, on est encore par-dessus. Mais on est juste le 21 février. Bon, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre poire, comme d'habitude. On va prendre un petit corré de beurre. Comme ceci. On va rajouter une petite cuillère à soupe. Comme ceci. On va prendre la suprême de volaille. Qu'est-ce que je vais faire pour que la cuisson saille plus vite? Je vais juste prendre une mèche-couche. Qu'est-ce que je vais faire? On va tout tenir la... Le délicatiser? Oui, parce que les épices rendent plus de date pour que la cuisson est plus rapide. OK. OK. Ce que je vais faire, je vais prendre des épices cajun. OK. Je vais venir tout le mettre à l'intérieur comme ça. OK. Ça va donner vraiment le goût vers l'intérieur et tout. on met... Les épices, parce qu'on le dit souvent, on a une multitude d'épices. Excuse-moi. Non, pas de faux. Une multitude d'épices pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Oui, oui, oui. Pour tous les assaisonnements, il y en a... On a... On a... Un choix immense. Effectivement, il y a les épices traditionnelles. On a entré ici, en 2014, les épices d'ion. Donc, vous avez une section d'épices complète sans gluten. OK. Et puis, lorsqu'on a fait le projet en 2015, on a entré une nouvelle sélection d'épices qui est la route des Indes. Honnêtement, c'est top-notch en frais d'épices au niveau du goût, au niveau de la qualité des épices, la route des Indes. C'est le summum de l'épices qu'on a présentement en épicerie, à moins que vous les cultiviez vous-même chez vous. Mais honnêtement, c'est une catégorie d'épices qui est extrêmement savoureuse et goûteuse. Et pour viande, poulet, poisson? On a, je vous dirais, tout près d'une centaine d'épices différentes. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent comme épices. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un poivron rouge. Je vais le faire rôtir pour donner du goût à notre sprain de l'air avec la crème de champignon que je vais venir intégrer ensuite. Crème de champignon ou d'asperge, Benoît? Hein? Une crème d'asperge ou de champignon? L'asperge, excusez. Bon, je vais juste valider. Donc, ce que je comprends, c'est que tu aurais pu se faire avec une crème de champignon. Moi, j'avais annoncé une poitrine de poulet à la crème d'asperge puis là, on était rendu « Ah, le champignon. » Le champignon. Ah, je m'excuse. Quand je vais vous le montrer, comme je l'ai parlé dans l'autre chronique, on va le faire saisir. OK? La spraume de voler, comme ça, elle n'est pas longue à cuire, OK? On va bien revient, comme ça. On peut le mettre... Qu'est-ce que j'en fais? On peut rajouter un petit peu de parmesan juste pour qu'il vienne... Donner du goût. Vraiment du bon goût. Ensuite, vous avez la crème d'asperge. Qu'est-ce qu'on aura pu prendre? Comme Luc disait, on peut prendre n'importe quelle crème qu'on a en bois. Il y a plusieurs variétés. Ça, c'est de la Campbell. On a d'autres sortes, là. Je ne sais pas toutes les sortes, mais en tout cas... Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs sortes. Regardez, qu'est-ce que je vous disais, la coloration que ça donne. Oui. Plus qu'il y a de l'huile, mais il y a un petit peu parce que c'est beau. On va venir l'intégrer juste ici dans nos affaires. Ce que tu disais, c'est qu'il faut être plus croustillant. Oui. On va nous assayer. On va prendre... On va venir mettre... C'est consistant. Ça fait pince, hein? Oui. Ça s'appelle crème. Oui. Ce que je vais faire, juste pour l'éclaircir un peu, qu'est-ce que je vais faire? On est allégé. D'habitude, je l'aurais fait avec de la crème 35. Ça vient plus entre-tu-veux. C'est là où on est en train de faire notre supreme de volaire avec notre sauce à l'intérieur. OK. Le supreme de volaire qu'on retrouve à la boucherie? Oui. Oui, bien, en réalité, c'est des poitrines de poulet. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Benoît le taillait en deux pour l'amincir et rendre la cuisson plus rapide. C'est préparé dans les frigidaires? Bien, absolument. Les poitrines, mais on ne prépare pas les suprêmes. Ça, c'est la petite coupe que vous devez faire chez vous. OK. Les poitrines de poulet, bien, c'est dans notre département de la boucherie, effectivement. On va laisser saisir comme ça. On va... Là, ce serait quasiment prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sortir parce que je vais la couper. OK. Bien, vous voyez, elle est déjà prête parce que si elle ne l'aurait pas comme fendillée un petit peu, elle serait un peu cuite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre juste la sauce par-dessus comme ça. Ensuite, on va prendre notre suprême de voler et qu'on va venir tout allonger comme ça. La présentation, c'est toujours bien important. Oui, c'est toujours. Après ça, on va venir tout le glisser à l'intérieur comme ça. et avec un petit peu l'épice, c'est quoi, Luc? C'est de la nette. De la belle nette à l'intérieur. Ça va vous donner une belle assiette. Ça vous donne un beau... Vous voyez le champignon, quelle couleur ça peut donner. Je trouve que ça donne une présentation exceptionnelle avec le beau petit champignon. Tu as d'autres choses à rajouter? Non, tout est beau. Non? Tu sais, M. Wood. On manque de fantaisie un peu. J'avais les mains un peu sales. Je vais voir. Oui, on manque un peu de fantaisie sur le tour de la salle. Je trouve qu'il s'est laissé aller pour la dernière. Il doit être émotif. Oui, c'est ça. C'est ce que ça donne comme produit. Et c'est la dernière. Oui. Je veux juste avant... Oui. On parle d'anète. C'est les herbes fraîches. Vous retrouvez une large variété dans le département des fruits et légumes d'herbes fraîches. Lorsqu'on cuisine et qu'on met des herbes fraîches et non séchées ou en guillemets, ce qu'on appelle, c'est que vous allez chercher un goût vraiment totalement différent. La nette, on le sent. On sent la nette. Donc, ne gênez-vous pas. On a une 12 à 15 variétés d'herbes fraîches pour cuisiner. Puis c'est extrêmement savoureux. Luc, comme c'est la dernière, probablement, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre la semaine prochaine, parce que c'est à sa demande. Il veut venir en studio pour la dernière chronique, ce que j'ai respecté avec plaisir. Ce serait quoi le plus bel accomplissement que tu as réalisé ici depuis... Ça aurait fait 7 ans au mois de juin. Quel est pour toi... Puis je me permets de le faire avec Benoît. Quel est pour toi le plus bel accomplissement que tu auras réalisé ici depuis la direction du magasin? C'est difficile de choisir parce que j'ai toujours dit que le succès d'une entreprise, ce n'est pas l'histoire d'un seul individu. Donc, qu'est-ce que je suis le plus fier? Je ne peux pas dire « je suis le plus fier ». Ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, si on part de 2012 à 2019, c'est qu'on a une équipe de gestionnaires qui travaillent beaucoup plus en collaboration. et c'est beaucoup plus facilitant d'amener notre entreprise plus loin. Donc, on va en parler, c'est un accomplissement au niveau du personnel et des relations de travail. Mais honnêtement, la plus grande force d'une entreprise, c'est les gens qui y travaillent. Donc, tout ce bout-là qu'on a amené l'équipe de travailleurs derrière, donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une coopérative qui est en santé au niveau financier, on en parle régulièrement, mais aussi au niveau de relations de travail. Donc, honnêtement, ça fait partie de mes grandes fiertés. Ce qu'il n'y avait pas auparavant, là, le... Bien, ce n'était pas au même stade différent. Non, des gestionnaires, il n'y en avait pas. Parce qu'une business de 35 millions, il faut le dire, là... Ça ne peut pas gérer par une seule personne. C'est ça. Ça prend... On dit toujours un bon leader, c'est s'entourer. Alors, ça prend des gens comme Benoît qui s'occupe des cuisines. Ça prend quelqu'un qui est responsable et qui connaît le département et qui s'occupe de son département. Effectivement. C'est la même chose au rien. C'est ça que je comprends. Bien, c'est la même chose dans les fruits et légumes, la boulangerie, les viandes, la poissonnerie, l'épicerie. Donc, dans chaque département, il y a un gestionnaire qui prend en charge. Puis, ce que moi, j'ai toujours prôné, c'est de leur donner la latitude de gérer leur département comme si c'était leur propre entreprise. Donc, ça leur permet de prendre des décisions. Ça leur permet d'analyser un peu plus les résultats de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils accomplissent avec leur équipe de travail. Donc, c'est ce qui nous a permis, je ne peux pas blâmer avant, 2012, vous savez très bien dans quelles conditions je suis arrivé. Donc, cet événement-là a permis à l'administration d'ajouter des gestionnaires dans l'entreprise. Et c'est ce qui a fait qu'on a évolué au fil des années. Et si tu avais à refaire tout ce que tu as fait depuis sept ans, tu referais la même chose? Jamais. Passe-tu me mettre à l'aide? De toute façon, il ne répond jamais à ce que je vais m'attendre. Mais on est habitués complètement longtemps. Non, non, mais honnêtement, est-ce que... On s'attaquine beaucoup, il faut que vous sachiez que je ferais la même chose. Belle complicité. Moi, je trouve, je m'enveille en disant que j'ai accompli un bon mandat. Et chaque chose qu'on a fait en sept ans, lorsque l'aboutissement arrivait, bien, il y a toujours quelque chose. Je dis, je le referais pareil. Ah, ce petit bout-là, je le ferais différemment. Donc, est-ce que je referais les mêmes choses? Je ne le sais pas, parce que tout est évolutif dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas comme c'était il y a deux ans. Ce n'est pas comme c'était il y a sept ans. Ce n'est pas comme c'était il y a quinze ans. Donc, aujourd'hui... On pensera que les gens mangent différemment. Aujourd'hui, est-ce que je ferais des... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans deux ans, ce ne sera plus pareil. Dans cinq ans, ce ne sera plus pareil. Donc, tout change. Tu sais, on parle beaucoup de magasinage en ligne. On est confronté à cette réalité-là. On a une épicerie en ligne. Les gens l'utilisent de plus en plus. Donc, tout est en évolution présentement. Donc, ça fait partie du plaisir du monde alimentaire. Honnêtement, ce n'est pas statu quo. Ce n'est pas... Je vends des bouts de pieds des vices 52 semaines par année à vie. Mais je dirais toujours qu'un bon leader, c'est s'entourer. Oui. Et les derniers résultats te donnent, je pense, le crédit de ce que tu as fait depuis sept ans. Alors, félicitations. Merci. Moi, je dois dire la complicité qu'on a eue ici depuis 115-120 chroniques, parce qu'on s'amuse aussi, on travaille, mais on le fait dans le plaisir. Alors, je pense que ça apparaît à la télévision, mais on a toujours eu du plaisir avec... Maintenant, que nous dirons l'avenir, on verra bien. Oui. Alors, Benoît, nous autres, on va rester là. On va rester là. Je voulais dire à Luc, je te remercie pour les sept années que tu m'as données. je pense que j'ai grandi avec toi et je pense que je suis content de t'avoir connu. C'est un plaisir, c'est pas vrai que j'ai appris à cuisiner un petit peu. Je te souhaite du bonheur dans ce que tu as entrepris et que tu as tout marche. Si tu as besoin de conseils, tu peux m'appeler. Tu cherches un bon chef, il y en a un. Alors, merci beaucoup, Luc. Maintenant, je coupe chez nous les légumes sans me couper les doigts et je les rentre par en dedans. Je trouve ça beau, Benoît, que tu le dises. Non, c'est vrai, il y a des moments de bonheur où on a vécu. Je suis content d'avoir fait des recettes avec. Je trouve que c'était un excellent projet. J'espère que ça va continuer avec le nouveau directeur qu'on va avoir ou la directrice, on ne sait jamais. C'est ça. Histoire à suivre. Oui. La semaine prochaine, Luc, tu seras avec nous en studio tel a ton vœu que nous respectons et nous espérons le 8 être en mesure de vous présenter le successeur ou la successeur de Luc. Merci beaucoup. Voilà. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à nous la semaine prochaine alors qu'on sera avec Luc pour cette dernière chronique culinaire avec Luc parce qu'en principe, ça devrait continuer. Merci. Située au cœur de La Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquatière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs entreprises ont apporté des changements au sein de leur administration. C'est le cas de Guissima Roto qui est passé aux mains de Véronique et Sébastien Blais. Le marché Morency est maintenant la propriété de Mme Chloé Lessard et de M. Marc-André Morency. M. Francis Fréchette s'est porté acquéreur de Napoléon-Montmagny, situé au 208 boulevard Taché-Ouest. M. Michel Pouliot a rejoint M. Mario Goulet et Jean-François Roy à titre de co-propriétaire du resto-bar Chez Agar et Tapis Montmagny émettant la propriété de M. Daniel et Marco Nicole. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion. N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La Météo présentée par Lorando Porte et Fenêtre haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porte et Fenêtre voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com Sous-titrage ST' 501 Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur-de-Chênes une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-de-Chênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 48 997 4189. Vous regardez cematv.ca Bonjour M. Paul-Junier. Bonjour M. Lavoie, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Très bien, très bien. Donc vous, vous êtes directeur du développement des affaires, Desjardins Entreprises, mais pour le marché agricole. Exactement. Bon. Il y a une activité aussi aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que vous en faites un. Non, tous les deux ans, on organise une activité de ce genre pour notre clientèle d'entrepreneurs agricoles et aussi pour les intervenants du milieu. Voilà. Et c'est toujours très intéressant parce que j'étais là il y a deux ans et vous avez toujours des intervenants vraiment hyper intéressants. Oui, on essaie de se coller aux enjeux de notre clientèle et puis de faire venir des conférenciers qui vont nous apprendre des choses. Donc aujourd'hui, si on regarde, la thématique c'est? Je dirais c'est rendre nos entreprises performantes. Performantes. Puis nous aussi, les intervenants du milieu, être plus performants pour appuyer nos entreprises. il y a un double volet parce qu'il y a deux conférenciers. Il y en a un qui est économique et l'autre est vraiment d'inspiration. On trouvait que c'était important de mettre la table en présentant justement l'environnement économique. Il y a eu beaucoup d'événements au cours de la dernière année. On parle de la signature de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il y a eu aussi un petit peu auparavant l'entente Canada-Europe, le partenariat transpacifique. Tous ces accords-là commerciaux viennent un peu chambouler l'économie agricole. Puis l'économie, ça va bien, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance puis ça évolue constamment. C'est pour ça qu'il faut se tenir à jour. Donc, on a invité M. Maurice Doyon qui est économiste, professeur à l'Université Laval, donc un économiste agricole qui va nous venir nous présenter le portrait de l'environnement économique pour aider notre clientèle à prendre des bonnes décisions. Et non pas des rumeurs, mais un portrait plutôt objectif. Vous savez, les économistes, c'est des prévisions. C'est un peu comme la météo. Ça peut changer aussi, mais c'est important d'avoir assisté à des conférences comme ça de se tenir à jour justement pour être en mesure de prendre des bonnes décisions. Ensuite, on va avoir un panel des producteurs de la région qui sont performants. Donc, on a des bons résultats financiers. Donc, on l'a pris sous l'angle de la performance financière. Donc, trois entreprises agricoles, deux producteurs laitiers, un producteur acéricole. Oui, Bruno me l'a présenté. D'ailleurs, c'est monsieur, monsieur, monsieur. Bien, on va avoir Bernard Labrie de ferme Jean Labrie. Oui. On va avoir Réal Lafrance de ferme RS Lafrance ainsi que Simon Caron d'érablière Martin Caron. Voilà. Et pour terminer la journée, on voulait avoir une conférence inspirante sur la motivation. Voilà. Garder le cap. Donc, un sportif. Sébastien Jacques qui est un joueur de tennis qui était champion junior canadien. Mais malheureusement, il a dû mettre fin à sa carrière pour des raisons de santé. Et il a passé à travers son défi santé. Puis maintenant, il donne des conférences. Puis il a d'ailleurs écrit un livre récemment qui s'appelle Oser avancer. Ça fait qu'on voulait terminer la journée avec une conférence un peu plus philosophique ou inspirante. Parce que, comme on le dit, ce n'est pas parce que tout à coup, moi, j'appelle ça pogner un bout de gravel que tu n'es pas capable de pogner le sfat. toute technique. Bien, je pense qu'il faut avoir une vision. Puis même si on vit des difficultés momentanées, il faut garder le cap puis continuer d'avancer. Combien de personnes vont être ici aujourd'hui? Au-delà de 150 producteurs agricoles. Puis on est à l'ITA, l'ITA de la Poquatière. Donc, la clientèle étudiante va se joindre. Retour de vos ressources. Oui, retour de vos ressources. C'est une journée, je pense, sous le thème de la connaissance puis de la formation. Donc, on trouvait ça important d'ouvrir aussi aux étudiants. Donc, on aura 100-150 étudiants qui vont se joindre à nous pour les conférences. Donc, autour de 300-350 personnes pour la journée. Bien, je vous félicite déjà d'entreprise parce que c'est vraiment encore une fois une preuve de votre implication dans le milieu. Bien, ça fait partie de notre mission. Voilà. Et puis, on est vraiment soucieux de soutenir le développement économique régional. Puis on pense qu'en réalisant des activités comme ça, on y contribue. Donc, bonne journée. Merci, M. Lavoie. Merci. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organisme, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi présentée tous les mardis et le jeudi à la même heure. Donc, vous savez qu'on recherche beaucoup de gens dans différents secteurs d'activité partout sur la Côte-du-Sud. Entre autres, le site ducar.ca du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet recherche actuellement un mécanicien ou une mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny, distributeur, distributrice pour les distributions Tremblay, intervenant, intervenante communautaire pour Montmagny, recherche également serveur ou serveuse des aliments et boissons, dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny, cuisinière, cuisinier pour Cap-Saint-Ien ou encore un comité d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Jalimé. Mais il y a d'autres emplois également qui n'apparaissent pas sur le site actuellement, mais que vous pouvez voir dans le hall d'entrée du car.ca. Donc, je vous invite fortement à vous rendre au coin de Colin et Saint-Louis pour aller voir toutes ces offres d'emploi qui sont disponibles pour vous. Également, vous pouvez rencontrer un professionnel de l'emploi qui vous aidera soit pour préparer une entrevue, encore refaire votre curriculum vitae ou bien d'autres fonctions ou d'autres soutiens qu'on peut vous apporter pour bien réussir votre présentation pour une offre d'emploi. Alors, je vous rappelle de ne pas oublier également le Salon de l'emploi. C'est la cinquième édition. Ça aura lieu le 23 mars prochain de 10h à 15h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, on vous invite à venir rencontrer près d'une cinquantaine d'employeurs de la région. Ils auront tous des kiosques et les employeurs ou encore les directeurs et directrices des ressources humaines de ces entreprises seront sur place pour vous donner de l'information. Également, vous pourrez profiter de cet événement pour rencontrer et discuter avec les employeurs, bien sûr, consulter le babillard des offres d'emploi, participer à une visite guidée du CFP L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants parce que vous savez qu'à chaque printemps, mois de mai, on recherche des étudiants pour combler les postes durant les vacances des employés. donc beaucoup d'offres d'emploi et ce salon de l'emploi est bien important pour vous et pour les organismes d'emploi. Donc, c'est le 23 mars de 10 h à 15 h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et il y aura une cinquantaine d'entreprises sur place. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 21 février. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, organismes à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou le car.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 23 janvier 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Janine Garand, fille de feu M. Émilien Garand et de feu Dame Olivette Blais. Elle demeurerait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand 1, 1ère rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi le 23 février à compter d'11 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposés ultérieurement au mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 10 février 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée sereinement entourée de sa famille Mme Denise Robin, fille de feu M. Roméo Robin et de feu Dame Cécile Coulombe de Cap-Saint-Ignace. Elle demeurait à Montmagny, autrefois à Québec. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 23 février, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Les cendres seront déposés ultérieurement au cimetière paroissial. La famille remercie les membres du personnel médical du troisième étage de l'hôpital de Montmagny ainsi que le personnel du printanier de la résidence Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués et la qualité de leur présence. Un merci spécial à Josette pour son grand dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny le 8 février 2019 à l'âge de 90 ans est décédé M. Léopold Royer, époux de Mme Georgette Bilodeau, originaire de Saint-Pierre, Saint-Fabien-de-Panet, il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 23 février à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Fabien-de-Panet. La famille remercie le personnel du quatrième étage du CHSLD de Montmagny pour leurs excellents soins. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 12 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé, entouré de l'amour de tous les siens, M. Marcel Roy, infirmier à la retraite, époux de Mme Jeannette Favreau et fils de feu M. Fernand Roy et de feu d'âme Rosanna Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 23 février, jour des funérailles, à compter de 8h30. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février à 11h, en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là, au Colombarium de Montmagny. La famille remercie M. Paul Bourqueau pour son support et son accompagnement. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 15 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Georgette Richard, épouse de feu M. André Bernier. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu d'Âme Eva Simonneau et de feu M. Joseph Richard. Elle demeurait depuis quelques années à Cap-Saint-Ignace et a demeuré de nombreuses années à Saint-Hubert, à Longueuil. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont apporté aide, soutien et accompagnement dans les derniers mois, entre autres, les Stibault, qu'elle considérait beaucoup. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Crown et Colette Canada. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté, 560 rue du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, vendredi, de 14h30 à 16h30 et de 19h à 21h, et samedi jour des funérailles à côté de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 février à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace. Elle sera par la suite incinérée et ses cendres déposées ultérieurement au colombarium de la maison funéraire de la Duranté à Cap-Saint-Ignace. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez Céma TV.ca Alors, mes prochains invités, vous savez que la formule maintenant, c'est qu'aux deux semaines, on reçoit le maire et aux deux semaines, on reçoit des conseillers municipaux. Mais moi, je trouve ça le fun, je trouve la formule agréable parce que ça nous permet de connaître d'abord les conseillers municipaux puis de savoir ce qui se passe parce que dans votre cause, vous avez chacun des dossiers à vous occuper. Donc, Gaston Morin, bonjour. Bonjour, M. Gaudin. Gaston, particulièrement, vous avez le camping, c'est vous qui vous occupez le camping Pointe-aux-Oies. Vous avez d'autres dossiers aussi, mais celui-là, c'est le plus important. Et Jesse, vos dossiers et les plus importants sont le sport. C'est sûr que j'ai quand même mon comité d'urbanisme qui se réunit à tous les mois mensuellement. Mais dernièrement, avec notre comité sport qu'on a travaillé très fort depuis les dernières semaines, on va en parler le plus précisément. Belle reconnaissance, Jesse, on va en parler dans quelques instants. Reviens-vous, M. Morin? Oui, vous allez venir. Vous êtes responsable du camping Pointe-aux-Oies. Oui, bien, en tant que conseiller, je suis sur le comité, sur le CA du camping en tant que président, mais je suis comme bénévole comme les autres participants qui sont sur le CA. OK. Vous êtes président du conseil d'administration? C'est ça, oui. OK. Puis, je suis conseiller municipal. Comment ça va, le camping? Le camping va merveilleusement bien, mon cher monsieur. Là, vous avez probablement, comme à chaque année, comme toute autre entreprise, même si c'est un organisme en vue lucratif, vous avez des chiffres à livrer, vous avez un bilan à faire, vous avez des états comptabilisés à produire. Fait qu'actuellement, les chiffres ne sont pas tout à fait finis, mais on est aux environs de 700 000 $ pour l'année 2018 qui s'est éroulée. De revenu? Oui, le revenu brut. Oui, oui, oui. Le chiffre d'affaires brut, environ 700 000. Mais ce n'est pas fini, le comptable, il est là-dessus actuellement. Mais c'est pour donner une idée où on en est rendu. Et puis ça, c'est à 100 000 $, ça ne reste pas clair dans nos poches. Nous autres, on va réinvestir environ entre 150 000 et 200 000 à chaque année pour améliorer le terrain. Alors, depuis 5 ans, pour les gens qui viennent régulièrement, ils s'en aperçoivent qu'on a amélioré beaucoup de l'extérieur. Après ça, il va rester d'autres choses. Il y a toujours le système des goûts d'acaducs qu'on va rénover avec les années. Mais pour actuellement, on a mis ça en surface à l'extérieur. C'est de très beau. Si vous avez donné l'occasion de passer et nous voir, ça va nous faire plaisir. Et puis pour donner une petite preuve, actuellement, on a 21 000 unités de réservées pour l'été. Ça veut dire environ 30 % déjà qui est entré dans les coffres pour l'année 2018. Mais avant de tomber là-dessus, parce que ça appartient, c'est un... Comment ça fonctionne? C'est une corporation? Oui, c'est une corporation. OK, c'est pas à la ville, c'est une corporation sans but lucratif? C'est ça, qui dirige les activités du camping. Mais le fond du terrain appartient à la ville loignée. Bon. Il n'y a pas jamais d'autre chose là-dessus parce que c'est des terres qui ont été données, ça, pour le gouvernement. Il y a eu un camp militaire, je vais déjà connaître ça un petit peu. Alors, ça a été donné à la ville dans les années 60, je sais pas trop, là. Puis, ça a commencé avec la chambre de commerce. De fil en aiguille, depuis 2001, il a été formé, parce qu'on a eu de la misère des fois à avoir des gérants ou des choses de même. Fait que la ville a décidé de former un conseil d'administration pour gérer le terrain de camping au complet. Bon. Puis là, il reste l'argent parce que c'est... J'espère que vous faites des profits. Oui, 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 oui. Bon, il pourrait investir pour faire des profits. C'est automatique, ça. C'est bien important. C'est ça. Ça veut dire qu'il va rester parce que là, c'est un peu... Je faisais le parallèle avant qu'on embarque en entrevue. On parlait d'Hydro-Québec tantôt. C'est ça. C'est un peu le même principe. C'est que vous opérez et il y a une partie des profits qui va à la ville de Montmagny. C'est ça. Qui en est copropriétaire. Copropriétaire, oui, c'est ça. C'est une façon de s'exprimer. Mais la balance va également en amélioration pour le terrain. Oui, oui, oui. On améliore. On a toujours... On a les plans triannales puis quinquennales parce qu'on a le directeur général qui est sur notre CA des services des loisirs dans la vie communautaire. Alors, les autres sont là pour se surveiller aussi. Mais on est transparent. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on dépense, tout est bien marqué. Puis justement, après-midi, on a notre première réunion du CA de 2019. OK. Pour arriver, pour dire qu'on est transparent. Il n'y a aucun dessous qui se dépense à nulle part puis il n'y a pas personne qui va piger à nulle part parce qu'on est sept au complet là-dessus. Puis tout le monde essaie de faire attention. On travaille pour le bien de la communauté. Et puis le terrain de camping est excellent. On a beaucoup de gens de Montmagny qui viennent nous voir puis il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a beaucoup de résidents qui... Des résidents, on a quelques heures. Entre autres, M. Croteau, on le voit une fois ou deux par athée, il vient camper chez nous. Ça nous fait plaisir de le voir. OK. Et puis de Montmagny, il y a des gens qui restent dans le corée du Roy même puis qui viennent camper chez nous. Alors, c'est pour ça que les gens... Lorsque tu arrives sur le terrain de camping, là, tu es comme dans un autre monde. avec la belle vue qu'on a, les chutes, le bassin, le fleuve, c'est extraordinaire. avec le projet qu'on a annoncé pour... Oui, le 375e, qui s'en vient, le centre d'immigration, ça va être un autre attrait qui va rentrer en ligne de compte qui va emmener un achalandage autre aussi. Alors, sûrement qu'on va... Ça va apporter une autre dynamique à ce coin-là parce que le centre d'immigration, c'est un beau projet, là. Ah oui, oui, c'est ça. Si on peut être capable de le réaliser, ça va être de toute beauté puis ça va rester pour X année. Nous, on ne sera plus là, mais le centre d'immigration va continuer. Vous êtes encore jeune, M. Macron. Ah oui, oui, c'est ça. Non, c'est pour vous dire, c'est ça, là. Dans tout, j'ai parlé de 21 000 nuitées qu'on a déjà de réservées, mais on peut aller jusqu'à tout près de 48 000 à 50 000 nuitées dans une année. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a environ 30 % de réservées, mais il y a encore beaucoup de places. Et puis, pour des gens qui veulent venir, des jeunes familles, là, on a des forfaits. Pour une semaine, les gens payent six jours, gratuits, autant comme dans les youttes ou les gouttes d'eau, là. En passant, on va en avoir une deuxième cette année, parce que... Ça a-t-il marché, les gouttes d'eau? Merveilleusement bien. Oui? Pour la première fois, les gens... Il y a une madame qui a réservé pour l'année prochaine, une madame seule qui est venue d'Ottawa, elle a vu ça sur notre site Internet, puis elle a appelé, puis elle a passé la fin de semaine, puis elle revient encore pour une autre fin de semaine l'année prochaine. C'est pour dire que c'est étendu assez grand avec les sites web aujourd'hui. On ferait quasiment c'est pareil, où si les gens veulent réserver une semaine, ils payent six jours, la septième journée est gratuit. Puis là, vous avez aussi la rénovation de la piscine. Oui, la rénovation. La piscine, OK, oui, ça va... Là, je pense que Félix est en processus de soumission, parce qu'on avait demandé des soumissions dans l'année passée, puis ça a été trop haut. Alors, on retourne en soumission, bien, avec des changements. Puis normalement, on devrait être capable de l'avoir pour le Saint-Jean-Baptiste. S'il n'y a pas de neige. Non, non, pas de la neige. S'il n'y a pas de contre-temps, dans les constructions, aujourd'hui, il y a tellement des fois qu'il faut attend après certains morceaux. Alors, normalement, ça devrait être pour le Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est toute réserve. On va travailler fort pour que ça arrive, parce que les gens qui appellent actuellement, allez, on va voir votre piscine. On n'est pas certain. Ah, bien là, on va attendre. On va attendre un peu plus tard pour réserver. Ou on va aller ailleurs pour les premières fins de semaine, puis on reviendra chez vous après. Ça fait qu'il se passe toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, là. Et puis, il y en a un forfait. J'en ai un autre aussi. À partir du dimanche soir, dimanche promédi, les gens peuvent rentrer puis sortir le vendredi midi. Ça veut dire qu'ils ont cinq dodos, puis le sixième est gratuit. Parce que nous, pour les fins de semaine, c'est beaucoup plus à collander les fins de semaine. Alors, pour attirer des gens la semaine, on a fait un forfait comme ça, du dimanche au vendredi. Donc, c'est un beau bijou pour la ville, ça. Ah oui, c'est un beau bijou. Et puis, on a notre programme aussi, là. C'est tout émarqué là-dessus, aussi, le programme, là. OK. Il est disponible où, M. Morin? À l'hôtel de ville et puis à différents endroits, là. Au camping, ils peuvent appeler. Et puis, on a le site web, aussi, là. Oui. Alors, on va le montrer comme il faut. C'est bien, c'est bien fait. Vous pouvez l'ouvrir aussi, là. On voit les yachts, aussi, là-dessus, là, un petit peu. Vous êtes capables de le montrer, là. C'est très avantageux, là. Et puis, on a une trampoline. Les tarifs, on ne peut pas les voir, mais ça, les gens peuvent communiquer. Alors, il y a toute l'information de ce camping, ce beau camping. Oui, oui, c'est ça. Puis, le numéro de téléphone est de 2-88-97-10. 90-70. Une belle blog, là, hein? Une belle blog. Ah, oui, c'est bien, ça, c'est... C'est un bon vendeur, hein? Ah, oui, c'est ça. Et puis, on a le site web, puis on a le site d'information, aussi, là. Info, en commercial, camping.osweb.com ou camping.osweb.com Ça vous occupe? Moi, oui, bien, c'est parce que j'aime ça. Il faut s'impliquer, aussi. Vous avez d'autres comités, vous n'avez pas seulement le camping? Non, 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 non. Moi, je m'occupe de l'Office d'habitation, anciennement, l'Office municipal d'habitation, qui est transféré à l'Office d'habitation, aujourd'hui, là, avec la nouvelle fusion. En tout cas, je vais peut-être revenir vous en parler un peu plus tard, là. Mais après ça, je m'occupe du service incendie et sécurité civile, le CCU avec Jesse. Et puis, ensuite, de ça, on va donner d'autres... C'est assez. C'est assez, oui. C'est assez. Bon, ben, je vous laisse la faire aller, Jesse, là. Et puis, si on a... J'ai mon plan, ici, là. C'est des gens qui vont voir ce petit peu, on a un beau plan. C'est vrai, les chefs d'officiel, moi, j'aimerais ça que vous veniez nous en parler. Oui, oui, oui. Parce que... Bon, c'est très rentable, là. C'est ça, oui. Il reste tout près d'une centaine de mille chaque année. Oui, 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 oui. Un petit peu plus, oui. C'est ça. Il y a une partie qui est réinvestie pour l'amélioration du terrain. Il y a le coût de la piscine cette année, là. Je ne sais pas, vous ne payez pas sur cash, là. Non, 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 non. C'est ça, là. OK. Et puis, en passant aussi, on a M. Raymond Gaudreau qui était gérant, mais vu ses nouvelles fonctions, ça va être notre nouveau directeur général, là. On va l'annoncer dans les journaux un peu plus tard, mais j'ai la priorité. Vous m'aviez de demander ça. Vous allez annoncer ça dans les journaux? Oui, oui, un peu plus tard. Mais là, on vous l'annonce en primo, là. OK, bon. En primo, M. Raymond Gaudreau est le directeur général, là. Alors, euh... C'est le primaire. C'est le primaire. Oui, c'est ça, oui. OK, il va devenir directeur général du camping? Oui, 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 c'est ça. C'est quoi la différence? C'est à peu près le travail qu'il faisait? Oui, c'est parce qu'il était comme gérant, mais là, il a rajouté d'autres tâches, puis c'est un gars qui fait beaucoup d'heures. Puis il a payé un minimum d'heures, mais il fait des fois une fois et demie, des fois deux fois les heures qu'il est payé. Donc, il va gagner plus cher? Non, il reste le même salaire. Il reste le même salaire. C'est juste le titre, là. C'est parce que, normalement, pour le temps qu'il peut donner, c'est une récompense indirectement que l'OCEO a décidé l'automne passé, mais on l'annonce... On commence à l'annoncer. Il était déjà gérant. Oui. Puis aussi, en passant... Le positionner pour l'annonce officielle. En passant, là, à partir... Oui, parce qu'après ça, vous ferez une pause pour vous laisser la place à M. Croteau. À partir du 10 demain, M. Montmeny, les téléphones vont être ouverts pour les réservations 2020. OK. Les membres nous avaient demandé ça, bien, j'ai dit, je vais l'annoncer. Ils disaient à Cémo TV que je vais y aller en parlant de ce matin. Donc, à partir du 10 demain, les gens qui veulent réserver pour 2020, les lignes vont être ouvertes. Bon, je vous remercie, monsieur, vous laissez la chance. OK. Alors... Alors, Jussi, on va tourner avec vous dans quelques instants. Oui, c'est ça. Alors, on s'arrête pour une pause et on revient avec nos invités immédiatement après la chronique pour Pognèles. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert. Déco Surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélard. Ouvert 7 jours sur 7. Déco Surface L'Entrepôt. 132 Tachet-Ouest, Montmagny. 281-2002. Vous regardez cematv.ca Le réseau de télévision Céma TV est fier de vous présenter La Pouponnière en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny sait tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à Céma TV dans la présentation de La Pouponnière et profite de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Donc, on n'a pas de poupons à vous présenter ce matin. C'est rare, mais il n'y en a pas ce matin. Mais je vous invite à regarder cette chronique tous les mardis et les jeudis. Et parmi tous les heureux parents de la semaine, à chaque mardi, on procède au tirage de parents qui vont gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Ça se prend bien. C'est un beau cadeau. Merci à tous les employés de l'hôpital, particulièrement ceux de La Pouponnière qui ont accepté de nous fournir ces... Parce qu'il faut que les parents remplissent un formulaire maintenant avec les lois. Il faut procéder de cette façon-là. Donc, merci beaucoup à tous les employés de La Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour nous permettre de vous présenter cette chronique. Et merci à Jean Coutu de Montmagny pour sa collaboration pour le certificat cadeau de 25 $ qu'on attribue à chaque semaine parmi les heureux parents des nouveaux poupons de toute la région parce que ce sont les parents des MRC de Montmagny et de Nilay. Voilà. Jesse Croteau, il est là. À mon tour. C'est ça. On peut intervenir. Oui, oui, oui. Jesse, particulièrement, vous vous occupez... Vous êtes sur le comité sportif. Entre autres, vous l'avez dit tantôt, vous avez d'autres comités. Mais récemment, on présentait le mur de reconnaissance au hockeyur Mani-Montoy. La critique a été très positive et quelle belle idée. Qui a eu ça, cette bonne idée-là? Bien, c'est toujours délicat quand on parle de bonne idée, qui a amené ça autour de la table. Mais c'est avec... Tu sais, Montmagny, c'est une tradition de hockey à Montmagny. Il y a une belle histoire à Montmagny par rapport au hockey. Puis avec l'effervescence de Samuel Blais puis d'Alex Baréboulé l'année passée, bien, j'avais apporté autour de la table. Un petit peu avant le tournoi Peewee, bien, ce serait peut-être important que la Ville souligne ses ambassadeurs qui jouent dans un niveau élite au hockey. Puis on est revenus plusieurs fois autour de la table avec ça. Puis un moment donné, M. le maire a dit, bien, formez-vous un comité, puis on va mandater Jean-François avec ça, puis amenez-nous des idées puis on va regarder ça. Que finalement, de fil en aiguille, bien, on s'est rencontrés avec Jean-François, Patrick Morancy, on a greffé Mathieu Serrois à des comms, les communications à Montmagny, et puis Bernard Boulay et moi. Puis après ça, bien, on a évolué avec un comité. On est allés chercher des gens de la population pour nous aider à cheminer là-dedans. Mais je pense que ça a parti de cette façon-là. Puis on en est très fiers de ce qui est arrivé, là. La figure des gens quand on a dévoilé le mur, les joueurs qui étaient présents ou les familles, les joueurs absents qui étaient là, c'est le visage, les yeux de ces gens-là. Il était très, très, très content, je pense. Il était heureux, vraiment. Quand on parle de... Non, il était très heureux, là, de moins, l'épanouissement des gens, comme je disais, dans les yeux. Mais quand on parle de mur, je suis expliqué pour les gens qui n'ont pas vu ça encore. Bien, c'est sûr que c'est à côté, du côté, du côté nord du restaurant. Il y avait un mur qui était là. Et puis on a égayé ça un peu. Il y a une murale qui a été faite. Puis il y a une télévision, une TV, là. Je ne sais plus comment on pousse. Et puis c'est évolutif. Donc c'est toujours... C'est numérique. OK. Donc présentement, il y a 18 joueurs qui sont... C'est en boucle, là? Oui, c'est ça. C'est en boucle, là-dessus. Ça montre un peu l'historique du joueur où le joueur a été repêché. Et puis c'est important de dire qu'on avait un critère de sélection. Parce que c'est sûr qu'à Montmagny, avec l'histoire de hockey, comme j'ai parlé tantôt, on a plusieurs, plusieurs, plusieurs bons joueurs qui ont passé. Mais à un moment donné, il faut être sélectif là-dedans. Puis on voulait aller avec le premier groupe qui a joué junior majeur en montant. Donc du hockey élite, au stout que tu as joué, vous avez joué un match junior majeur en montant, bien c'est ça le critère de sélection. Puis l'autre critère, bien il fallait que tu ailles jouer ton hockey mineur à Montmagny ou tu étais natif de Montmagny aussi. Fait que c'est trois critères qu'on a évalués pour partir le projet, mais comme j'ai dit tantôt, c'est évolutif. Donc il y a des choses qui vont avancer. On a rajouté un joueur à la dernière minute parce qu'on a découvert à la dernière minute de sugestion de la population. Exemple, Michel Dufour, qui n'est pas né à Montmagny, mais qui a fait son hockey mineur à Montmagny. Fait qu'on a ouvert une porte, fait qu'il y a d'autres joueurs qui vont s'en venir parce qu'il y a Xavier Bourgaud présentement qui jouent à Shawinigan avec un des jumeaux Coulombe. C'est un petit gars de Lilette, mais il a évolué à Montmagny durant son hockey mineur. Donc ça, c'est... C'est un joueur... Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient se rajouter au bûle. Oui, parce que semble-t-il qu'on aurait oublié quelques-uns. Il y aurait un M. Masson peut-être qu'on aurait oublié qui a joué quelques matchs dans un juin majeur. Michel Masson, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qu'on a peut-être oubliés, mais que si vous voulez participer en tant que responsable du comité, on a aussi, c'est rajouté, Claude Boulay, alias Pomette. Puis il y a mon frère Joël aussi qui est embarqué dans le comité aussi. Fait qu'on avait quand même trois bonnes ressources historiques qui nous ont aidés à aller chercher ces joueurs-là puis prendre communication aussi avec ces joueurs-là. C'est une belle initiative. Bravo, parce que je pense que ça peut apprécier de la population également. Puis comme on va parler de l'évolutif tantôt, bien là, ce qui va s'emmener prochainement, on veut aussi nominer les bâtisseurs, autrement dit reconnaître les bâtisseurs qui ont participé à l'émergence du hockey ou tout ce qui s'est passé à l'Arena, que ce soit le patinage artistique, le ballon-ballet, on sait que le marathon des anciens qui était très populaire dans les années 70-80. Donc on veut amener ces bâtisseurs-là, on veut reconnaître ces bâtisseurs-là qui ont participé à l'émergence de l'Arena. Et puis l'autre projet qui va s'emmener aussi, c'est les événements marquants qui s'est passés à l'Arena. Donc tout est centré sur l'Arena, mais on parle de galets de lutte, il y a eu des galets de boxe, il y a eu du ballon-ballet, le marathon des anciens au patinage de l'Arena, le tournoi-pied-oui qui a fini sa 59e année. Donc on veut reconnaître les événements marquants qui s'est passés dans cette balai-rena. Il y en a eu? Ben oui, il y en a eu. Moi, c'est sûr, je suis plus jeune, vous avez connu plus les années plus anciennes, mais c'est un projet qui va être vraiment évolutif. On va évoluer dans le temps avec ça pour se rendre jusqu'au 375e, parce qu'il faut parler du 375e, c'est un league autrement dit du 375e. Puis l'Arena, comme vous le savez, c'est comme ma deuxième demeure. T'es l'Arena, je suis toujours là les fins de semaine, mes garçons jouent au hockey. Puis avec tous les projets qui s'en viennent de la rénovation de l'Arena. T'as peu de père en fils aussi. Oui, de père en fils aussi. Le père, oui, en trouve, les Redgers de Lyon qui a fait le camp d'entraînement. Mais il n'est pas natif de Moomanie puis il n'a pas fait son hockey mineur à Moomanie. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur le mur. OK, c'est sûr. T'as pas fait de le mentionner. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il est né à Cap-de-Madeleine. Jean-Rôte-Crotteau vient de Trois-Rivières qui est original à Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Trois-Rivières, Cap-de-Madeleine. Il a fait son hockey mineur dans le coin de la Mauricie. Puis il a fait son... C'est ça. Puis son junior-major, ben c'est vraiment à Trois-Rivières, universitaire aussi à Ottawa. Mais il n'est pas au mur, mais c'est ça. C'est important de le mentionner. C'est pour ça que les critères de sélection sont quand même importants. Merci, messieurs. C'est toujours intéressant de vous recevoir. C'est un plaisir. Je ne sais pas. Vous avez des dossiers à vous occuper puis ça demande que ça bouge à Mont-Vailly. C'est une bonne chose. Il faut que ça bouge. En passant, pour vos annonces électroniques, on a des bonnes critiques positives. Les gens apprécient ça beaucoup. Oui. Merci, parce que c'est grâce au conseil municipal. En passant aussi, ce n'est pas directement dans mon dossier, mais pour la neige, on demande aux gens d'être tempérés, de tempérer des choses parce qu'il y a toujours plus de neige puis nos budgets commencent à être avancés. Le maire en a parlé l'autre jour. Le DG, pareil. En tout cas, vu, j'ai la possibilité de le dire. Je sais, pareil, on en parle un petit peu. Il faut que les gens soient tolérants un petit peu parce qu'on ne peut pas enlever la neige dans toutes les coins de rue partout. C'est une dizaine de centimètres aujourd'hui, jeudi, puis 15 à 20 encore. 15, c'est bon. Il faut être compréhensif. Il faut être compréhensif parce qu'il y a de l'argent, on ne l'étame pas. On arrête, ça complète. Merci, messieurs Gaston Morin et Jesse Coteau qui sont conseillers municipales à la ville de Mont-Vailly. Dans quelques instants, les grands titres avec Josie Jouty. La Société de développement économique de Mont-Mani est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimondois. Elliot Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audio-Prothésiste a ouvert un bureau de consultation à Mont-Mani situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est. Le salon Ami-Coif est situé au Galerie Mont-Mani au 101 Boulevard Taché Ouest. Les services financiers Illy Nadeau Incorporé à Pignon-sur-Rue au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est. Le point de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste Est. La station-service Greville est située au 90 rue Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 Boulevard Taché Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 Boulevard Taché Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion. N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Mont-Mani. Parlons avec Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Mont-Mani-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cematv.ca Alors, c'est une émission l'augmenter de 30 minutes puis... On peut quasiment l'augmenter d'un autre 30 minutes. La manière que ça va, là, je pense que... Ça va vite, écoute, c'est... Mais on répond à une demande. Il y a une demande. On est presque un mois d'avance dans les entrevues. Oui, oui. Alors, il faut croire que les gens aiment ça. Tant mieux. La ministre Pou en attend de la réponse du ministère des Transports du Québec concernant le réaménagement du viaduc à Saint-Jean-Posélie. On en a parlé hier. Ben oui, exactement. J'ai communiqué avec les gens. J'ai communiqué avec le bureau de Mme la ministre Proulx. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant du dossier mais ils attendaient des réponses du MTQ avant de se prononcer. Je pense que c'est logique, là. Écoute, il faut que tu saches l'état des choses de la part du MTQ. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Si apaisé sur l'accélérateur, ce serait à la ministre de le faire, de mettre la pression supplémentaire. Mais pour l'heure, il faut attendre les réponses du MTQ parce qu'il y a des professionnels qui regardent ça, qui se disent comment on peut améliorer la situation. On comprend qu'il y a des critiques et de l'empressement venant de la MRC de Lillet et c'est compréhensible. Mais avec Bonnardel, M. Bonnardel, devrais-je dire que le nouveau ministre des Transports, il bouge, hein? Oui, il donne l'impression d'un gars proactif sur le terrain. Tu as vu un peu ce qu'il a fait pendant la tempête la semaine dernière? C'est-tu la semaine dernière? Il était présent. Il a fait un pied de nez à Laurent Lessard. Tu te souviens de la grosse tempête que Laurent Lessard n'était pas au courant de ce qui se passait le matin et que ça avait été un fiasco. Alors lui, il était dans les bureaux du ministère. Il était dans les bureaux, tu sais. C'est un bon coup politique de la part de M. Bonnardel. Il n'y a pas à dire là-dessus. Grand excès de vitesse à Orma, 150 km d'une zone de 90. Un jeune de 31 ans, je peux me permettre que c'est un jeune de 31 ans. J'arrive à 40. Pour moi, 31 ans, c'est rendu des jeunes. Écoute, il s'est fait prendre. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas nommer la personne pour la simple des bonnes raisons qu'il n'y a pas pensé au criminel. C'est pas nécessaire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui diraient « Vous êtes mieux de le nommer, ça va lui donner une bonne naissance aussi longtemps que l'individu n'est pas passé devant le juge. Au criminel, on ne peut pas le nommer. » De toute façon, 1200$ d'amende, 14 points d'inaptitude, le char saisi pour une semaine. Oui, oui, oui. 14 points, t'as 15 points, je pense. C'est 15 points maximum. Ça veut dire que... Là, ils ont saisi l'auto pour... S'il reste peut-être un point, ça, c'est s'il n'y a pas pas d'autres contraventions auparavant, mais bon. Merci, Josée. Ça a complété déjà. Il y a de la neige au cours de la journée. Je vous rappelle qu'au moment où est diffusée cette émission, l'autoroute 20 est fermée à Saint-Roc-des-Aulnes en direction ouest en rapport avec un accident. Donc, soyez prudents sur les routes. Ce sera glissant et enneigé tout au cours de la journée. Et on surveille pour vous. On en parlera davantage demain cet autre système qui doit nous atteindre dimanche. Bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de l'ordre de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de l'ordre de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montvany, 2,9873-35. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montvany. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montvany. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Unipri des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Unipri aux Galeries Montmagny, 101 Boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Musique de générique Musique de générique